bonjour c'est sandrine et bienvenue sur mes chaînes youtube donc aujourd'hui oui alors je sais on est mardi je sais j'avais déjà décidé de poster une vidéo le samedi mais là pour le coup c'est un petit peu normal je vais vous expliquer tout tout de suite ne vous inquiétez pas c'est même pas une vidéo story time c'est plutôt une vidéo bilan dans le sens où vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer dans cette vidéo alors pour ceux qui me suivent sans forcément être abonnés d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne d'ailleurs ça fait toujours plaisir au mieux un petit lac ça encourage toujours donc pour ceux qui ont pu suivre un peu ma chaîne et certaines de mes vidéos ça fait déjà un bon petit moment que j'ai eu un problème au niveau de mon dos notamment au niveau du bassin autre que masculin aussi fausse et leur dose entre guillemets parce que j'ai la totale assez voilà il a fallu qu'à un moment donné en 97 que je suis une mauvaise chute je me fasse un décalage au niveau du bassin donc là je restitue un petit peu le truc on vu un décalage qui n'a pas mal qui a malheureusement pas eu de suivi avec le premier podologue que j'ai vu un premier podologue à cette époque là excusez moi j'ai des petits rototos aux rototos désolé à ce niveau là parce que c'est ça le problème quand je vois des labos sont désolé à ce niveau là pardon donc donc le problème c'est que j'ai bien vu une première fois alors quand on a en fait petite parenthèse quand on a un problème de décalage décalage pardon du bassin la première chose à faire en fait c'est de déjà d'avoir alors soit une talonnette soit d'avoir une semelle pour corriger en fait ce défaut de le décalage j'avais bien eu dans un premier temps une semelle jusqu'à là tout va bien donc j'avais vu en 97 parce que ça date de cette année là un premier podologue donc je vais voir une première fois la personne qui me fait bon un premier examen clinique le tout à fait normal je retourne le voir pour les récupérer le seul problème c'est que il ne m'avait fait aucun suivi à ce niveau là mon médecin de l'époque que j'avais encore jusqu'à même pas courant l'année dernière mais courant 80 ans 2018 n'avait pas dénié de son côté continuer à me faire ce suivi sachant qu'il le savait que je n'avais pas de suivi avec le podologue mais bon bref le seul suivi qui me faisait c'était un suivi de kiné mais le problème c'est que on peut avoir de la kiné en plus du podologue mais le problème c'est que si on n'a pas une correction avec le podologue les sens de kiné ne servent strictement à rien du tout dans le sens où si on n'a aucune correction la kiné en fait vient juste essayer de soulager pendant la correction en fait c'est juste de ça et là bizarrement l'année dernière j'étais arrivé en fait un point où en fait même pas en 2015 j'étais arrivé un point où mon problème de décalage c'est vraiment aggravé mais un truc de malade dans le sens où j'avais mais mal un point où la douleur était aiguë mais un point où vous imaginez même pas ça me prenait mais jusqu'aux lombaires ça montait de de plus en plus j'étais mal un point où ça me faisait excusez moi ça me faisait vomir je suis le genre de personne où la douleur à un moment donné quand elle atteint un certain niveau ça va ça va me faire vomir je sais pas si vous vous êtes pareil d'ailleurs n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire si vous même vous êtes ce genre de personne mais moi j'ai eu ce problème là et d'ailleurs je le également au niveau des migraines d'ailleurs si vous êtes bienvenu vous pouvez en parler j'étais arrivée à un point en plus sachant que pareil en 2015 j'ai eu un autre problème qui est arrivé 2015 2016 où j'ai commencé à voir la formation d'un calcul où j'ai pardon excusez-moi où j'ai eu bah pareil mon médecin c'est là que mon médecin j'ai commencé à en avoir marre dans le sens où j'avais l'impression que mon médecin ne m'écoutait pas en fait dans un sens m'écoutait dans le sens où on me disait il va falloir aller voir un podologue il va falloir y aller mais le seul truc que mon médecin à l'époque faisait c'était juste de m'envoyer faire de la kiné mais le problème c'est que c'était que de la kiné je n'avais pas le podologue à côté donc en fait la kiné ne servait strictement à rien du tout donc j'étais arrivée à un point où l'année dernière à un moment donné même aller attendre le samedi parce que moi il y avait vraiment que le samedi que je pouvais aller la voir où ça devenait intenable mais même sachant que j'avais un médecin qui ne prenait que des consultations sans rendez-vous pour être sûr de passer dans les premiers fayette à une heure devant sachant qu'elle commençait les consultations en cabinet qu'à deux heures et demie vous imaginez de une heure à deux heures et demie vous imaginez la tente debout sans pouvoir s'asseoir ça donnait un moment donné j'en ai eu marre en début d'année dernière où je suis arrivé un pont où je me suis dit non du coup c'est là que j'ai fait j'ai appelé qu'il y avait docte libre donc je sais beaucoup vont dire non mais docte libre c'est supprimer des postes de secrétaire patati patata mais absolument pas du tout c'est juste en complément en fait il faut juste parfois réfléchir un petit peu donc non c'est là que j'ai découvert d'ailleurs mon nouveau médecin traitement d'ailleurs ça fait même déjà un an un tout petit peu plus d'un an qui me suis et grâce à lui j'ai enfin un médecin qui était qui est même encore à l'écoute et régulièrement d'ailleurs déjà j'y vais beaucoup moins en un an j'ai dû le voir peut-être quatre ou cinq fois ça peut paraître énorme mais sauf que peut-être entre temps j'ai dû aussi aller loin parce que je toussais j'avais des problèmes au niveau parce que forcément avec les problèmes et les mots divers entre guillemets j'ai eu ça aussi par rapport à avant j'y allais limite quasiment tous les mois limite là c'est rien là c'est juste rien du tout et là quand je suis arrivée je suis à peine arrivée j'ai pu y aller voir le podologue et grâce aussi à ça j'ai pu aller mieux avec le niveau de mon dos en même pas un mois et demi déjà j'ai eu des douleurs en moins et là c'est vrai que là ça fait vraiment un an depuis hier un an et un jour où je suis suivie justement par ma podologue et je ne le regrette pas parce que apparemment déjà dès la première que j'ai vu pas apparemment c'était la bonne et franchement elle fait aussi pédicure et même si je vais l'avoir en tant que pédicure elle me demande régulièrement comment ça va au niveau de mon dos et elle est contente dans le sens où déjà à voir que déjà ça va mieux même depuis que j'étais opérée de mon calcul lié aussi du mieux à ce niveau là j'ai encore quelques petites douleurs parce que du coup j'ai encore le ça travaille encore au niveau du bassin donc forcément au niveau de la colonne vertéreur et compagnie mais ça après c'est normal et aussi ce qui est bien et ce qui fait plaisir c'est qu'elle continue le suivi dans le sens où quand je vais l'avoir même en tant que pédicure elle veut voir l'état de mes semelles en fait du coup j'ai aussi j'ai plus de talonnettes mais j'ai des semelles parce que j'ai aussi un problème d'épines calcaléennes et aquiliennes sur le même pied et du coup c'est ça aussi qui fait plaisir ce que du coup elle regarde aussi au niveau de l'usure de des semelles et par l'autre je lui ai ramené c'était avant la crise sanitaire avant que du coup elle ferme à ce niveau là je lui avais ramené aussi l'état de mes talonnettes parce qu'à défaut le sens de mettre ma perte de semelle je mets les talonnettes et c'est ça c'est ça aussi qui fait plaisir c'est d'avoir aussi un suivi au niveau de du podologue quand on a des problèmes de dos comme ça qu'on a un podologue ce qui est très important c'est ça que je souhaite aussi vous faire passer lors de cette vidéo c'est vraiment de trouver le bon et un bon podologue je pense que déjà fait le suivi voilà si en plus c'est un podologue qui fait pédicure et que vous avez des soins de pédicure que vous de temps en temps si vous allez la voir en tant que pédicure et que lors des soins de pieds du coeur la personne vous demande comment va votre dos je peux vous dire que je pense que vous avez trouvé déjà la bonne personne et là je pense que du coup j'ai trouvé la bonne personne et franchement je reviens pas du tout et en plus j'ai même été étonné au niveau du prix parce que du coup j'ai payé mon cher alors peut-être qu'elle me fait payer du coup peut-être un système un peu comme les médecins généralistes en part mutuelle ou par sécurité sociale je sais pas mais du coup je paye un peu moins cher que les tarifs qu'elle met sur Doctolib mais même les tarifs qu'elle met enfin la fouchette qu'elle met à risque même un prix abordable je trouve pour vous donner une idée pour les trois talonnettes qu'elle m'avait fait faire j'avais payé en gros 60 euros donc je pense que ça reste plus qu'abordable pour trois talonnettes même pour une seule ça peut être abordable pour la paire de semelles donc pour deux semelles en gros donc une seule j'ai dû payer je crois moins de 60 euros fois c'était 54 ou 56 je sais plus et je pense que même pour ce prix là c'est plus qu'abordable sachant que voilà c'est même si on est remboursé que sur la base d'une paire par an on se séparait ce que sachant que quand elle m'avait fait ouais je l'avais vu le premier juin qu'elle m'avait fait la talonnette ouais aussi en juin que je l'avais revu le mois d'après le 20 juin voilà du coup j'aurais pas été j'ai pas été remboursé du coup sur la paire de semelles je pense que même si du coup j'ai pas été remboursé sur la semelle bah c'est ce que je dis je dis après c'est pas gênant je dis après c'est judy c'est vous qui voyez je suis tout aussi tombé sur ça je lui dis c'est soit on voilà je peux toujours vous fait faire un chèque de caution et je peux toujours vous refaire après l'année prochaine pour être remboursé ou vous pouvez l'encaisser de suite il n'y a pas de problème moi perso même si ça a été 60 euros je pense que c'est assez abordable perso et je pense que voilà c'est ça qui est le plus je pense que c'est le genre du truc qui est quand même important parce que voilà c'est pour aussi la santé et je vois comment je me sens là maintenant ça va mieux même si par moi j'ai encore des petites douleurs franchement c'est assez abordable à ces mots là et même niveau douleur il ya des moments où ça ressort un petit peu mais généralement c'est quand les douleurs vont revenir c'est plus parce que par exemple quand je vais dormir c'est à force de mon retourner retourner où je vais même positionner la douleur va revenir mais la douleur va repartir ou en travaillant parce que c'est un travail moi je suis femme de ménage il suffit qu'à un moment donné je force un petit peu trop la douleur va revenir mais elle va être toujours moins forte qu'avant donc voilà c'est chouette à faire en fait cette petite vidéo vidéo pardon bilan au bout d'un an voilà pour dire que on peut aller mieux quand on a déjà trouvé la bonne personne à ce niveau là le bon professionnel de santé en portant tous les jours aussi assez simple en fait donc voilà je les portes du tous les jours je travaille et là dedans et voilà c'est je pense que quand on a trouvé la bonne personne c'est bon donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser profitez-en dans l'espace commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner et bientôt pour une nouvelle vidéo les amis